Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mais avant de commencer l'assise, ce que j'apprécie de faire à chaque fois qu'on commence une assise ou un rappel ou autre, c'est de rappeler la valeur de ces assises là. Parce qu'il faut que vous sachiez impérativement que si vous avez été choisi aujourd'hui pour assister à cette réunion et à cette assise dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pour rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous fait le mérite parmi tant et tant de créatures d'être dans sa demeure, dans une période entre deux prières, qui est considérée pour vous comme une période dans laquelle vous êtes en prière, dans laquelle vous écoutez le rappel de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles de son prophète alayhi salatu wa salam. Ça c'est un mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Toutes les personnes qui sont à l'extérieur, qui ne profitent pas de ceux dont vous profitez, qui ne sont pas dans le lieu dans lequel vous êtes, qui ne sont pas dans l'assise dans laquelle vous êtes, bien ces personnes là n'ont pas le mérite que vous avez. Et ce mérite là il est rapporté dans énormément de hadiths. Et on va en citer quelques-uns incha'Allah ou ta'ala pour nous motiver à ce propos là. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith qu'a rapporté l'imam Tirmidhi dans ce sunan. Il dit aux compagnons Lorsque vous passez par les jardins du paradis, prenez-y part. Les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit comment est-ce qu'on peut passer par des jardins du paradis dans ce bas-monde. Le paradis c'est dans l'eau de là. Comment est-ce qu'on peut passer par des jardins du paradis dans ce bas-monde. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu cette question là de la part des compagnons qui lui ont dit Quels sont ces jardins du paradis ? Et le prophète alayhi salam de répondre Ce sont les assises de rappel. Ces assises de rappel là ce sont des jardins du paradis parce qu'Allah il descend la sérénité, la paix, la quiétude. Il est rapporté dans le hadith que cite l'imam muslim dans son sahih. Selon Abu Huraira r.a qui dit Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Il n'y a pas un peuple qui se rassemble dans une des demeures d'Allah Pour réciter le livre d'Allah et se l'enseigner entre eux Sans que la sérénité ne descende sur eux Et qu'Allah les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui qui sont l'assise la plus haute des anges Donc ce sont des assises où la sérénité descend, la miséricorde descend, les anges nous couvrent Et Allah nous évoque auprès de ces anges en disant Il y a un tel, fils d'un tel, qui est dans l'assise une telle, dans l'endroit untel Qui participe à cette assise là de rappel Et qui prend part à l'évocation d'Allah et à l'évocation des paroles de son messager Le prophète alayhi salatu wa salam également Nous rappelle l'importance de venir rechercher la connaissance et la science dans les mosquées Le prophète sallallahu alayhi salam nous dit Le prophète sallallahu alayhi salam nous dit Il dit lorsque une personne elle vient, toute personne qui vient à ma mosquée Il parle de la mosquée de Médine Et ça vaut bi'idhnillah pour toutes les mosquées Et qu'il ne vient que pour apprendre un bien ou l'enseigner Il a le même degré que le combattant dans le sentier d'Allah Et celui qui vient pour autre que cela Il sera dans la même station et au même degré que la personne qui vient dans un marché Et qui observe la marchandise d'autrui sans pouvoir en profiter Il dit Il sera comme une personne qui observe la marchandise d'autrui Et qui ne peut pas en profiter A votre avis d'où est-ce qu'elle vient cette parabole du prophète alayhi salatu wa salam ? Dans les mosquées C'est comme dans les marchés Lorsque tu rentres dans un marché Tu rentres dans un mall Dans un centre commercial Eh bien les gens sont de deux catégories On a ceux qui vendent Et ceux qui achètent Celui qui vend Il vend une marchandise et il profite de l'argent en retour Celui qui achète il donne son argent et il profite de la marchandise en retour Mais celui qui flâne dans les allées Qui regarde les vitrines Il fait du lèche vitrine comme ils disent Il regarde Il se balade et il sort sans rien Eh bien celui-là il a perdu Parce que ni il a profité de la marchandise ni il a profité de l'argent Eh bien c'est la même chose pour une personne qui vient à la mosquée Mais qui ne s'assied pas aux assises de rappel Et qui ne profite pas de ces assises de rappel Ni il n'a donné de ce qu'il avait Il a enseigné Et donc à ce moment il est comme celui qui vend Il profite en retour Et ni il n'a participé à ces assises de rappel pour profiter Et donc il n'a rien reçu en retour Et ça c'est celui qui est dans la mosquée Alors que dire de celui qui n'est même pas à la mosquée C'est une personne qui a totalement perdu Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le mérite D'être parmi nous Ici dans sa demeure D'être entre nous dans cette assise bénie Pour apprendre quelques préceptes à propos de sa religion Avec lesquels on demande Allah subhanahu wa ta'ala Qu'il nous fasse bénéficier et qu'il nous fasse évoluer Et on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en fasse tous profiter Autant celui qui les dit que celui qui les écoute Et bih billahi ta'ala l'objectif ainsi c'est de pratiquer tout ce qu'on va entendre Ça également c'est une chose que j'aime rappeler A chaque fois que l'on participe à ces assises là C'est que celui qui écoute pour écouter Pour faire acte de présence Ou parce que les frères ils l'ont invité donc il vient Ou simplement pour dire voilà Se donner bonne conscience et dire voilà moi j'ai assisté à un rappel Tel jour, telle heure Et bien celui-là il n'a rien profité en vérité Celui-là ce serait mieux qu'il reste chez lui Jouer à la Playstation ou il regarde la télé Ou je sais pas il regarde Netflix C'est exactement la même chose Pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'il est dans l'assise S'il ne met pas en pratique la connaissance qu'il a Après cela Et bien il n'aura perdu une grande part de la récompense Il aura perdu une grande part de la récompense Et sa science elle ne lui sera d'aucune utilité Le prophète alayhi salatou salam Il nous mentionne même Que parmi les premières catégories à rentrer en enfer Ce sont des gens qui n'ont pas mis en pratique leur science Malgré le fait que bien évidemment S'asseoir auprès d'une assise Et participer à une assise Ça reste quand même quelque chose de méritoire Même pour la personne qui est venue pour un autre objectif que cela Il y a dans un immense hadith Et on va clôturer avec cela cette introduction Un hadith dans lequel le prophète alayhi salatou salam nous cite Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges sur terre Pour rechercher les assises de science Et ça c'est un hadith qui est merveilleux Il nous dit le prophète salam nous Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur terre des anges Pour rechercher les assises de science Et ensuite il y a un dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala Et entre ces anges Et vous reviendrez au hadith qui est un peu long Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala leur demande Pourquoi est-ce qu'ils se sont rassemblés Ils se sont rassemblés pour toi Ou Allah par crainte de ton châtiment Et par espoir en ton paradis etc etc Et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit Pardonnez à ces gens Écrivez mon pardon Inscrivez mon pardon pour ces gens Qui ont participé à cette assise C'est à dire toutes les personnes Qui ont participé à cette assise de rappel Inscrivez pour eux mon pardon Et les anges disent Ya Allah au Seigneur Il y a parmi eux une personne Qui est un tel fils d'un tel Qui n'est pas venue pour cela Il est venu parce qu'il avait un besoin C'est à dire son intention première Ce n'était pas cela Il est venu parce qu'il avait un besoin Il avait quelqu'un à voir dans la mosquée Ou il avait quelque chose à faire Et il a pris part à l'assise Mais son intention première Ce n'était pas cela Et Allah subhanahu wa ta'ala répond aux anges Cette assise là Toute personne qui y prend part Ne peut pas connaître la tristesse Ne peut pas connaître la perte Le simple fait d'avoir pris part à l'assise Avec une bonne intention Eh bien ça fait qu'on obtient La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala Et sa miséricorde Donc le fait de participer à cette assise C'est méritoire Mais on doit impérativement Mettre l'intention à partir de maintenant De pratiquer le maximum De ce qu'on pourra pratiquer De ces paroles Qu'on va partager ensemble InshaAllah ta'ala Notre objectif aujourd'hui C'est de parler de notre relation Allah subhanahu wa ta'ala En particulier à une époque Où tout ce qui est autour de nous Dans notre quotidien Nous pousse à oublier notre rapport Avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala Le matérialisme dans lequel on bagne Le capitalisme dans lequel on évolue L'individualisme vers lequel tendent nos sociétés Les sociétés qui sont construites aujourd'hui Sur l'égoïsme généralisé L'égoïsme structurel Chacun pour soi Et Dieu pour tous comme ils disent Chacun essaye de s'en sortir à part Chacun essaye de lutter pour sa propre personne Et bien tout cela Ça nous éloigne de notre rapport Allah subhanahu wa ta'ala Ce matérialisme dans lequel on bagne Cette course à la dunya Cette course aux richesses éphémères De ce bas monde Cette course au profit Dans lequel on est quotidiennement baigné Et dans lequel on est entraîné Même contre notre gré La vague nous pousse vers cela On se réveille au quotidien On côtoie des gens qui courent Et on court avec eux sans même comprendre pourquoi On côtoie des gens qui se précipitent Vers les biens de ce bas monde Et on se précipite avec eux Donc on est baigné dans cette ambiance là Et on oublie notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala Comme Allah azza wa jal nous dit En nous avertissant En nous disant La course aux richesses vous distrait Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes Et bien on est dans cette course aux richesses On est dans cette course à la notoriété On est dans cette course au bien matériel On est dans cette course au bonheur éphémère d'ici bas Et tout cela nous fait oublier notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala Et donc dans ces contextes là Dans cette frénésie Dans cette course effrénée Au matériel Il est bon d'avoir quelques moments de répit Quelques moments de pause Qu'on se réserve Pour remettre les points sur les i Pour remettre les curseurs à la bonne place Et se rappeler notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala Et se rappeler notre but ici bas Se rappeler qu'on a été placé ici bas pour un but Qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Je n'ai créé les djinns et les hommes Que pour qu'ils m'adorent Que pour mon adoration Non pas pour qu'ils vivent ici bas Et qu'ils meurent Et qu'ils n'aient pas à rendre eux compte Non Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Est-ce que vous croyez Sincèrement Est-ce que vous croyez vraiment Que nous vous avons créé sans but En vain Et que vers nous Vous ne serez pas retourné Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle D'avoir ces moments là De rupture Dans lesquels On met toute notre vie en pause Toute cette course là Vers la vie d'ici bas On la met en pause Et on se rappelle Des fondamentaux On se rappelle de ce que cette vie Essaye de nous faire oublier De ce que le milieu dans lequel on évolue Essaye de nous faire oublier Notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala Vous savez Allah subhanahu wa ta'ala A créé les créatures en trois catégories Il a créé des créatures Avec un don pour l'adorer Avec des esprits Mais sans shahawat Sans désir et sans passion Il a créé des créatures Avec des passions Et sans esprit Sans raison Les créatures qui ont été créées Uniquement pour son adoration C'est à dire uniquement avec l'esprit Et sans les désirs Ça c'est les anges Qui ont été créées uniquement Pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça c'est le dégré Céleste De la compagnie suprême Qui est auprès de notre Seigneur Subhanahu wa ta'ala Des anges Allah subhanahu wa ta'ala Les a créés Et les a réservés Pour son adoration Et les a nommés Comme serviteurs anoblis Bal'ibadun mukramoun Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Bal'ibadun mukramoun Ce sont plutôt des serviteurs Qui sont honorés Et ces serviteurs là Ils ne délaissent jamais L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils ne tentent jamais Vers les passions Parce qu'ils n'ont pas été créés pour cela L'autre catégorie Qui est Les créatures Qui ont été créées Sans raison Et uniquement avec les passions C'est Bahimatul an'ab C'est les bestiaux Les animaux Ceux-là Ils ont été créés Uniquement avec leur instinct animal Pas avec de raisons Qui priment Ils n'ont pas été créés Avec ce but là De transcender Leur être Et d'aller vers leur Seigneur Ils ont été créés Uniquement avec des instincts bestiaux Qu'ils vont avoir A accomplir ici-bas Et ensuite ils vont être transformés En poussière Et en Malkiyama Ils ne vont pas avoir de jugement Et entre ces deux catégories là Il a créé cette catégorie De personnes Ou de créatures Qui ont été créées Avec la raison Et avec les passions Qui sont les hommes Et les djinns Et en particulier Ce qui nous intéresse ici C'est les hommes Et il les a créés De la meilleure des manières En leur apportant Tout ce qu'il faut La pleine raison Le plein esprit Les pleines facultés Et en même temps En truffant leur esprit Et en truffant leur corps D'un penchant vers Les péchés Et d'un penchant vers Les passions Allah subhanahu wa ta'ala Nous rappelle tout cela Dans une éminente surah Qui est surah al-shams Allah subhanahu wa ta'ala Il jure par énormément d'éléments Jusqu'à arriver à cette conclusion Il dit Wa al-shamsi wa abu ha'ha Par le soleil Il jure par le soleil Et par l'aube Wa al-qamari iza talaha Et par la lune Lorsqu'elle la suit Wa al-nahari iza jallaaha Et par le ciel Lorsqu'il la clarifie Lorsqu'il expose Le soleil Wa al-layli iza yarchaha Et par la nuit Lorsqu'il couvre le soleil Lorsqu'elle couvre le soleil Wa al-samai wa ma banaha Et par le ciel Et celui qui l'a construit Wa al-arzi wa ma tahaha Et par la terre Et celui qui l'a nivelé Wa nafsim wa ma sawaha Et par l'âme De l'homme Et par celui qui l'a créé Et celui qui l'a façonné Fa alhamaha fujuraha Wa taqwaaha Il lui a inspiré Sa piété Comme il lui a inspiré Sa perversité Donc Allah subhanahu wa ta'ala Il jure par énormément de choses Et il faut savoir On l'a évoqué pour ceux Qui étaient avec nous la dernière fois Qu'il y a une règle Dans l'exégèse Dans le tafsir Qui est le fait que Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Il jure Il ne jure pas pour rien Premièrement Il faut savoir que Le qasam tout d'abord Le fait de jurer chez les arabes C'était une formule Une figure de style Qu'on utilisait Pour appuyer quelque chose De très important Jurer pour rien C'était quelque chose D'assez blâmable Dans le sens où C'était considéré comme La roue al hadith C'était considéré Comme des paroles futiles Mais lorsqu'on jure Généralement Et qu'on prend un serment En arabe Et bien on jure Pour une chose qui est importante Et Allah subhanahu wa ta'ala Ici il jure Pour une chose Qui est extrêmement importante Qu'il va introduire Non seulement il jure Pour une chose qui est importante Mais également il y a Une autre règle Qui est lorsque On veut jurer Pour une chose importante Et bien on va jurer Par les choses Les plus importantes Qu'on trouve Et c'est pour cela Qu'il nous appartient A nous en tant que croyants Que de jurer par Allah Subhanahu wa ta'ala Parce que c'est Le plus important Pour nous dans nos vies C'est celui qu'on glorifie le plus Mais la figure de style Justement chez les arabes C'est de jurer Par ce qui est le plus important Chez toi Et d'ailleurs c'est une chose Qu'on retrouve même Chez le commun d'entre nous Parce qu'une personne Elle veut jurer Par quelque chose d'important Elle jure par la vie de sa mère N'est-ce pas ? Sur la tête de ma mère Ou les choses que Les gens disent Ça ça nous est interdit Mais c'est simplement Pour montrer le mécanisme Qu'il y a Derrière le fait de jurer On essaye de jurer Par la chose la plus importante Pour montrer Que la chose Pour laquelle on jure C'est une chose Qui est extrêmement importante Et si Allah Subhanahu wa ta'ala Il jure par les choses Les plus importantes Aux yeux des hommes Il jure par toutes Les composantes de la vie Par toutes les composantes De la vie Par le soleil La composante principale De la vie Qui conditionne De par sa présence De par le fait Qu'Allah subhanahu wa ta'ala L'a créé pour les hommes Il conditionne la vie En entier Le soleil Et l'aube La première partie de la journée Ainsi que Et ce cycle là Complète la vie L'alternance du soleil Et de la lune Le jour Ensuite la nuit Ensuite la terre Qui a été nivelée Etc Toutes les créatures Qu'on a évoquées Il finit par jurer Par l'esprit humain même Et celui Qui l'a façonné Parfaitement Sawa ici En langue arabe Ça signifie A la fois Le fait de façonner L'esprit Et de façonner le corps Allah subhanahu wa ta'ala Il a façonné De manière parfaite Et complète L'être humain Il lui a inspiré Sa perversité Et sa piéton Pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Le jure La chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala Jure Vient juste après Ce qu'on appelle Sali cet âme là Qu'il a créé Allah subhanahu wa ta'ala Ici nous rappelle Tout ce qu'on a dit L'état Intermédiaire De l'être humain Entre les anges La compagnie céleste Et entre Les bestiaux Celui qui purifie son âme Il s'élève même Plus haut Que le degré des anges Il peut arriver même Plus haut Que le degré des gens S'il arrive à Purifier totalement Son âme De tous ses désirs bestiaux Et à rester Uniquement dans la volonté D'Allah subhanahu wa ta'ala Quant à celui Qui fait suivre A son âme Tout ce qu'elle désire Et bien celui-là Il tombera plus bas Que les bestiaux N'est-ce pas Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il qualifie Les personnes Qui ne croient pas en lui De gens plus égarés Encore que les bêtes Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Est-ce que tu penses Que la plupart De ces gens-là Qui ne croient pas T'écoutent Ou résonnent Au contraire Ils sont Encore Ils sont Comme Les bestiaux Voir même plus égarés Encore Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Nous avons destiné à l'enfer Une grande partie Des hommes et des djinn Ils ont des cœurs Avec lesquels Ils ne résonnent pas Ils ont Des vues Avec lesquelles Ils ne voient pas Ils sont bien voyants Mais ils ne voient pas La vérité Et ils ont des oreilles Des ouïes Avec lesquelles Ils n'entendent pas Ils sont Comme les bestiaux Voir plus égarés encore Ceux-là Sont les insouciants Pourquoi ? Parce qu'ils ont Sali leur âme En suivant Tout ce que leur âme Désire En mangeant Et en consommant Et en buvant Et en se laissant Aller au plaisir Charnelle Et à tout ce qui s'ensuit Comme leur âme Désire Et n'est-ce pas Une chose qu'on voit Malheureusement Chez beaucoup d'entre nous Allah subhanahu wa ta'ala Il nous rappelle cela En lui disant Wallavina kafaru Y'akuluna Ou yatamatta'una Wa y'akuluna Kama ta'akulul an'am Wa al-naaru mathwallahum Il nous dit Et ceux qui ont mécru Ils prennent plaisir A la vie d'ici bas Et ils mangent Comme les bestiaux mangent Et l'enfer Sera un refuge pour eux Quelle est l'image Derrière cela Qu'est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous enseigne derrière cela Est-ce que Lorsqu'on voit une personne Qui ne croit pas au message Manger Est-ce qu'elle mange Nécessairement Comme du bétail Parfois oui Peut-être dans sa Dans sa manière de manger Mais parfois non Il peut manger proprement Ce n'est pas cela Qui est voulu derrière C'est simplement Qu'il ne cherche même pas A purifier son âme Derrière ce qu'il mange Il ne cherche même pas A purifier son âme Derrière ce qu'il fait au quotidien Il laisse son âme Suivre toutes les passions Dès qu'il voit quelque chose Consommable Il le consomme Sans même chercher Une loi derrière Sans même chercher Un précepte derrière Un principe derrière Sans même se fixer des limites Il laisse son âme Suivre tout ce qu'elle souhaite Et il mange ainsi Comme les bestiaux mangent Lorsque vous lancez Un groupe de bétail Dans un enclos Je ne sais pas S'il y a des fermiers Parmi nous Radouane peut-être Il a un groupe de chèvres A la maison Si Radouane Tu prends ton groupe de chèvres Et que tu le ramènes dans un enclos Est-ce qu'ils vont faire la différence Entre ce qu'il y a autorisé à manger Ou ce qui n'est pas autorisé Ce qui t'appartient à toi Ce qui appartient aux voisins Non Ils vont rentrer Ils vont pénétrer Ils vont manger de tout ce qui bouge Tout ce qui est possible Et tout ce qui est consommable Ils vont le manger Tout ce qu'ils ont envie de consommer Ils vont le consommer Ainsi Est la personne Qui suit ses passions Et qui ne se fixe pas de limites Allah subhanahu wa ta'ala Il nous fixe des préceptes Il nous dit Ceci est la voie qu'il faut suivre Et cette voie là Il ne faut pas la suivre Ça ça t'est interdit Cette limite là Elle t'est interdit Cette chose là Tu ne peux pas la consommer Ce comportement là Tu ne peux pas le pratiquer Ce rapport là Tu ne peux pas l'avoir Et la personne Elle se laisse aller Et elle Contourne les barrières Sans même se soucier De ce qui lui est interdit De ce qui lui est autorisé Et bien cette personne là Elle sera considérée Comme Le bétail Voir plus égarée encore Parce qu'elle n'aura pas Purifié son âme Au contraire Elle l'aura sali Certes aura connu La perte Celui qui salit son âme Et dassa Ici Le verbe Dassa Dassa En langue arabe Ça signifie Le fait de cacher Quelque chose C'est comme S'il recouvrait son âme De tellement de saleté Que l'âme Au final Le joyau Qu'est l'âme Il n'apparaît même plus En dessous De toutes ces saletés là Par lesquelles Il les a couvert Ou par lesquelles Il a couvert son âme Et cette personne là Elle connaîtra la perte Assurément Mais celui qui connaîtra La félicité Et le bonheur C'est celui qui aura fait l'inverse Celui qui aura retenu Son âme Des passions Qu'il aura préservé De tout ce qui pourrait Lui nuire Et qui aura fait en sorte De respecter Les commandements D'Allah Et le terme ici Zakka C'est un terme Que vous avez très sûrement Entendu plusieurs fois C'est le même terme Qui est à la base De zakat La zakat Que vous entendez Très certainement Qui est l'omoun Bien C'est le même terme Qui est ici Ça signifie Le fait de purifier Et le fait de faire évoluer Le verbe zakat En langue arabe C'est purifier Rendre propre une chose Rendre pure une chose Et la faire évoluer La développer Pourquoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Utilise ce terme ici Parce que la personne Qui va prendre Sur elle Et qui va faire les efforts Pour préserver son âme De tout ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Interdit Malgré le fait Que c'est ouvert devant lui Malgré le fait Qu'il peut le faire Ce n'est pas quelque chose Qu'il ne peut pas faire C'est quelque chose Qu'il peut faire Aujourd'hui C'est dans la capacité De tout le monde De sortir Et d'aller faire Tout ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Interdit Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Nous parle de celui Qui au contraire Préserve cette âme là Et la protège De tout ce qui pourrait lui nuire Et bien cette personne là Elle va s'élever Elle va gravir des degrés Elle va avoir Ce qu'on appelle Justement Az-Zakha Elle va être Dans la définition De ce verbe là Qui est le fait De se développer Se développer spirituellement Et arriver même Au dessus du degré Des anges Et elle va Avoir ce degré là En se purifiant Elle même Aura réussi Celui qui purifie son âme Qui purifie son âme De tout ce vers quoi Les gens qui sont Dans les passions L'appellent Il y a Un verset Qui est D'une extrême beauté Parmi tous les versets Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A révélé Bien sûr Tout le coran est beau Mais il y a Certains versets Qui peuvent Paraître encore Plus beaux Dans certains contextes A certaines situations Qui vont plus parler Dans certains moments A la personne Qui vont être Plus adaptés A certaines situations Etc Etc Et c'est pour cela Que le coran d'ailleurs A été révélé au prophète Alayhi salatou salam Partie par partie Dans surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala Après avoir parlé Des règles du mariage Et de tout ce qui s'ensuit De tout ce qui est opposé Également au mariage Qui est la fornication Etc Il nous dit Wallahu yuridu an yatouba alaykum Et Allah veut accueillir Votre repentir Allah subhanahu wa ta'ala Est miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala Aime ses serviteurs Ceux qui combattent La religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala Essayent de dépeindre Notre seigneur Allah subhanahu wa ta'ala En une image D'un seigneur tortionnaire N'est-ce pas ? D'un seigneur belliqueux D'un seigneur Qui ne veut pas le bien Et ça c'est Ta'ala Allah Amma iqqulun Qatil Allah Al-Zalimi Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Soit exempté De ce qu'il prétende Allah subhanahu wa ta'ala Est exempté De ce qu'il prétende Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Aime ses serviteurs En vérité Allah subhanahu wa ta'ala Pour celui qui sait lire Les passages où il parle De l'amour qu'il a Pour ses serviteurs De l'amour Et de la miséricorde Avec laquelle il couvre ses serviteurs Sont extrêmement nombreux Et parmi eux Il y a ce passage là Wallahu yuridu an yatouba alaikum Et Allah veut accueillir Votre repentir Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala Il veut nous pardonner C'est une chose Qui Comme le prophète A.S. a dit Et bien c'est une chose Qui nous amène La satisfaction D'Allah subhanahu wa ta'ala Et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala Est satisfait Et heureux Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Avec sur sa monture Toutes ses provisions Imaginez On a Aloulou Oussama Qui prend sa monture Et qui va dans le désert de Tunisie Il prend sa monture Avec tout ce qu'il peut avoir dessus Sa voiture Si on parle Pour notre époque Tout ce qu'il peut avoir La boisson La nourriture Les vêtements Et il va Et dans le En plein désert Et bien il perd sa monture On lui vole Où elle s'en va Ici dans le hadith En l'occurrence C'est une monture Une bête Et bien qui s'échappe Et qui s'enfuit Il ne peut pas la rattraper Imaginez Le désastre En plein désert Au plein milieu du désert Impossible de s'en sortir C'est fini La mort est devant nous Il n'y a plus aucune manière De s'en sortir Plus aucune solution Tellement Il n'a plus de solution Que cet homme là Qu'est-ce qu'il va faire Il va s'allonger A l'ombre d'un arbre Et attendre la mort C'est cité expressément Dans le hadith Il n'a plus de solution Sa boisson Sa nourriture Tout ce qu'il pouvait Utiliser pour sa survie Et bien La bête Ou sa monture Elle s'est enfuie avec Et il n'a pas pu la rattraper Il n'a plus personne Pour appeler Il n'a plus personne A qui demander secours Il est en plein milieu D'un désert Et s'il se met à marcher Il mourra Avant même D'avoir atteint Ne serait-ce que La plus proche habitation Donc qu'est-ce qu'il fait Il s'allonge A l'ombre d'un arbre Et il attend la mort Imaginez cet état De désespoir total Et tandis qu'il est là A attendre la mort Qu'est-ce qu'il voit au loin Il voit sa monture Approcher Et revenir vers lui Avec toutes ses fournitures Avec toutes ses Tout ce dont il avait besoin Tout ce qu'il avait mis Sur sa monture Et il est tellement heureux Qu'il prononce un lapsus En disant Allahumma Anta abdi Wa ana rabbuk Oh Allah Tu es mon serviteur Et je suis ton seigneur Et le prophète Il dit Il est tellement heureux Qu'il se trompe Il ne sait même pas Ce qu'il dit Au lieu de dire Oh Allah Tu es mon seigneur Et je suis ton serviteur Il dit l'inverse Oh Allah Tu es mon serviteur Et je suis ton seigneur Tout cela pour décrire L'état de bonheur ultime Dans lequel la personne Parce qu'il est passé De Une mort inévitable A un salut Certain En un laps de temps Alors qu'il n'a rien fait pour Il n'avait plus Aucune solution Et Allah Subhanahu wa ta'ala Est plus heureux Encore du repentir De son serviteur Que cet homme là Dans cette situation là Imaginez Allah veut accueillir Votre repentir Tandis que ceux Qui suivent leur passion Veulent Que vous vous égariez Avec eux Et que vous vous incliniez Avec eux D'un grand égarement Et ça on le voit Au quotidien Dans les milieux Dans lesquels on évolue Les milieux sociaux Les gens que l'on fréquente Même parmi les musulmans Chacun Au quotidien Verra ce verset Apparaître devant lui Des gens qui suivent Leur passion Et qui sont baignés Dans ces milieux là Qui essayent de le tirer Allez viens avec nous A cet événement Viens avec nous A cette soirée Viens avec nous A tel endroit Fais ci Fais cela Tu verras c'est bien Et il essaye de t'attirer Il essaye de te donner envie Et même si ce n'est pas Des personnes physiques Mais aujourd'hui On a toutes les personnes Morales Les personnes virtuelles Les séries télé Qui promouvoient Ce genre de choses C'est pas si vous dites Série télé Série télé Les séries télé Qui promouvoient Ce genre de choses Les émissions La culture populaire Les fêtes Les événements Toutes ces choses là Qui essayent de nous tirer Vers autre que ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Veut de nous Vers les bas très fonds Dans lesquels On va salir notre âme Au lieu de la purifier Bien c'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Cite ici Et ceux qui suivent Leur passion Veut que vous vous incliniez Avec eux Et que vous vous égariez Avec eux D'un grand égarement Et l'être humain Et l'être humain A été créé faible Et donc Allah Subhanahu wa ta'ala Dans cette situation là Dans laquelle Il a créé l'être humain Enclin au péché Enclin A la saleté Enclin Aux passions L'être humain Qui malgré cela Prend le sens inverse Et qui se purifie C'est quelqu'un Qui est aimé D'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est quelqu'un Qui est à l'amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et à qui Allah Subhanahu wa ta'ala Ouvre les portes du bien Mais Tout cela Parce qu'il passera Par des difficultés Immenses Pour purifier son âme Rouvette Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit dans le hadith Huffati l'naru Bil shahawat Wa huffati l'jannatu Bil makali L'enfer A été entouré De passion L'enfer A été entouré De désirs Et le paradis A été entouré De difficultés Et de choses Que l'on déteste De choses détestables Il y a une image Qui a été donnée Par un écrivain Dans un livre Que je lisais Lorsque j'étais enfant Qui est une image Qui m'a frappé Toute ma vie C'est une image simple Peut-être que vous l'avez Lue ailleurs Ou entendu ailleurs Mais le fait De l'avoir lu Et vu Illustré De cette manière là Ca m'est resté A l'esprit Et c'est quelque chose Qui m'a marqué Depuis l'enfance Que je vous partage ici Il a illustré Le chemin vers le paradis Et le chemin vers l'enfer Comme une montagne Et le paradis Et le paradis est au sommet De cette montagne là Et l'enfer Est en bas De cette montagne là Il a mis vers le chemin De l'enfer Des toboggans Des chemins Des couloirs Qui glissent Vers différents plaisirs Différents plaisirs Que les gens ont Que ce soit Des plaisirs mondains Des plaisirs de nourriture Des plaisirs de boisson Des plaisirs de rapport Les femmes etc L'argent Il a illustré tout cela En pente qui glisse Tandis que le chemin Vers le paradis C'était une pente abrupte Qui monte Pente difficile A gravir Et ça c'est En parfaite accordance Avec le hadith C'est à dire que Le chemin vers le paradis C'est un chemin Qui est difficile Qui est très difficile A gravir C'est un chemin Dans lequel tu vas te priver D'énormément de choses C'est un chemin Dans lequel tu vas prendre Énormément sur toi C'est un chemin Dans lequel tu risques De te fatiguer Et tu vas te fatiguer Tandis que le chemin Vers l'enfer C'est un chemin Dans lequel tu as juste A glisser Juste à glisser Tu suis la première Personne venue Elle va t'indiquer Les pires des choses Que tu peux faire Elle va te les indiquer Tu as juste à glisser Avec elle Et tu vas voir C'est facile Tu enchaînes Et tu enchaînes Les choses Les égarments Sur les égarments Donc la personne Qui va purifier son âme C'est celle qui va gravir Cette montagne là Malgré toutes les difficultés Et c'est pour cela Que c'est une personne Qui va s'élever Au sens propre Comme au sens figuré ici C'est une personne Qui va s'élever A travers les efforts Qui va s'élever Spirituellement Et qui va arriver A des degrés Peut-être plus haut Que les anges De par les efforts Qu'elle aura fait Mais comment arriver A ce degré là Comment arriver A Comment éviter D'être parmi ceux Qui salissent leur âme Et être plutôt Parmi ceux Qui la purifient Et bien Le fait de purifier son âme Ça revient à une seule Et même chose Qui est la taqwa Qui est la piété Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Nous cite Cette piété là Ce terme là Taqwa Qui est extrêmement important Au point Où il revient Dans énormément de passages Du coran Qui est traduit Par Différentes traductions La piété La crainte révérentielle La crainte pieuse La crainte spirituelle Le scrupule Etc La taqwa C'est un principe fondamental Qui revient À énormément de passages Qui est la recommandation D'Allah subhanahu wa ta'ala Et la recommandation Du prophète Alayhi salatu wa salam Et Allah appartient Ce qu'il y a dans les cieux Et dans la terre Et nous avons fait La recommandation À ceux qui ont reçu Le livre avant vous Ainsi qu'à vous-même De craindre Allah Allah subhanahu wa ta'ala Nous recommande La taqwa Il nous mentionne L'obligation De se cramponner A la taqwa Au vous qui avez cru Craignez Allah Comme il se doit D'être craint Faites en sorte D'avoir la taqwa Comme il se doit Et ne mourrez Qu'en état De pleine soumission Et le prophète Alayhi salatu salam C'était la recommandation Qu'il donnait À ses compagnons Vous savez Il y a quelque chose De très très important À comprendre Dans le Quran Et dans la sunnah Qui est le fait que Dans les deux sources sacrées Il y a des textes Qu'on doit Appréhender D'une manière Différente des autres En l'occurrence Ici dans la sunnah Du prophète Alayhi salatu salam On a des hadith Qui nous rapportent Des conseils Que le prophète Alayhi salatu salam Donne à ses compagnons Il faut savoir Que ces conseils là Ce sont des hadith Qui ont un statut Particulier Pourquoi Imaginez Imaginez Que vous auriez La chance À l'état Où vous êtes À l'instant De rencontrer Le prophète Alayhi salatu salam Une personne intelligente Quelle serait La première chose Qu'il lui demanderait La première chose Qu'il demanderait Au prophète Alayhi salatu salam Sans On exclut Le fait de demander Des invocations Etc Je sais que Il y en a beaucoup Qui prévoient ça Dans leur esprit Un voque pour moi Pour que j'ai tel emploi Un voque pour moi Pour que j'ai On exclut tout ça On se concentre sur La chose profitable Qu'on devrait demander Au prophète Alayhi salatu salam Si on avait simplement Un laps de temps A passer avec C'est des conseils Parce que c'est à travers Ces conseils Qu'on va avoir le coeur De ce que le prophète Sallallahu alayhi salam Nous donne Donc lorsque le prophète Il conseille ses compagnons En vérité Il nous conseille nous C'est comme si On avait la chance De vivre avec le prophète Alayhi salatu salam Un laps de temps Et qu'on lui demandait Conseil Et qu'il nous répondait Donc c'est un hadith Là où le prophète Sallallahu alayhi salam Il conseille les compagnons C'est des hadith Qu'il faut méditer Avec une méditation Toute particulière Et il y a un hadith Où le prophète Sallallahu alayhi salam Il a conseillé Plusieurs compagnons Il a conseillé Mu'adh ibn Jabal Il a conseillé Abu Dhar Raviyallahu ta'ala Anhumah En leur donnant Un seul et même conseil Et par lequel Il a commencé En disant Ettaqillaha Haythuma kunt Crains Allah Où que tu sois Wa atbi'is sayyiatal Hassanata tamhuha Wa khaliqin nasa B'chuluqin Hassan Et fais suivre La mauvaise oeuvre D'une bonne Allifasra Et comporte-toi Envers les gens D'un excellent comportement Ça c'est la recommandation Prophétique Que le prophète Sallallahu alayhi salam A donné A ses compagnons Il a commencé par Ettaqillaha Haythuma kunt Crains Allah Où que tu sois Pourquoi ? Parce que la crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est l'élévation spirituelle La crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est la manière De se purifier soi-même Et qu'est-ce que ça signifie Que la crainte d'Allah Le terme taqwa Et vous allez remarquer Qu'on reviendra très souvent Sur l'origine des mots Et la racine des mots Parce que c'est quelque chose Qui est très important Le Coran et la Sunna Ils ont été révélés en arabe N'est-ce pas ? Pour les comprendre Il faut comprendre l'arabe Et si on ne comprend pas l'arabe Et bien il faut comprendre Ce qu'on devrait comprendre Si on avait l'arabe Donc c'est pour cela Que c'est extrêmement important De revenir à chaque fois A la racine du mot Et à ce qu'il signifie Parce que les arabes Parmi les compagnons Et parmi même Ceux qui n'étaient pas compagnons Lorsqu'ils écoutaient Le Coran Et lorsqu'ils écoutaient Les paroles du prophète Alayhi salatu wa salam Ça évoquait des choses Qu'ils connaissaient Ce n'était pas une langue nouvelle Que le prophète salam a amenée Il a utilisé des termes Qui existaient Donc qui signifiaient des choses Donc qui renvoyaient à des choses Dans l'esprit des gens Qui écoutaient les paroles D'Allah subhanahu wa ta'ala Du prophète alayhi salatu wa salam Donc qu'est-ce que ça signifie La taqwa chez les arabes La taqwa Dans la racine verbale Ça signifie le fait De se protéger d'une chose Lorsqu'on craint une chose Généralement on s'en protège N'est-ce pas ? Lorsqu'on craint un ennemi On s'en protège Avec un bouclier Pour les plus malheureux d'entre vous Qui ont connu une enfance Assez troublée Lorsqu'on avait des coups Du père ou de la mère On se protégeait On essayait de mettre une couverture Ou un coussin N'est-ce pas ? Ça je parle à ceux Qui ont une enfance Un peu chahutée Et taqwa Ça signifie le fait De mettre entre soi Et entre ce qu'on craint Une barrière Ça c'est un réflexe Qui est naturel Lorsqu'on craint une chose On s'en protège Avec une barrière Avec une protection On essaye de mettre Entre soi Et entre cette chose là Qu'on craint Une chose qui va nous protéger Et donc la taqwa Ça vient directement De cette racine Et qu'est-ce qu'on craint Au final On craint le châtiment D'Allah subhanahu wa ta'ala On craint Allah subhanahu wa ta'ala On craint le courroux D'Allah subhanahu wa ta'ala On craint la colère D'Allah Donc qu'est-ce qu'on met Entre soi Et entre la colère D'Allah subhanahu wa ta'ala Pour s'en protéger ? Qu'est-ce qu'on met Entre soi et entre l'enfer. Qu'est-ce qu'on met entre soi et entre le châtiment d'Allah ? On met une barrière qui va être une barrière spirituelle. Une barrière qui va être constituée de l'obéissance à Allah et du délaissement de tout ce qui est la désobéissance à Allah. وَحَاصِلُ الْتَقْوَى جْتِنَابٌ وَمْتِثَلُ Le fait d'avoir la taqwa, la taqwa en résumé c'est اِجْتِنَابُ وَمْتِثَلُ C'est le fait de s'écarter des interdits et d'appliquer les obligations. Donc la taqwa c'est اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا تَخَافُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وِقَايَةٍ بِفِعْلِ الْأَوَامِرُ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِرٍ C'est le fait de placer entre toi et entre ce que tu crains du châtiment d'Allah et de son courroux une barrière en accomplissant les obligations et en s'écartant des interdits. Quand tu vas accomplir les obligations et t'écarter des interdits, c'est à ce moment-là que tu vas accomplir le degré de taqwa. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre avis ? Je vous pose la question, vous me répondez. A votre avis, est-ce que c'est plus dur de s'écarter des interdits ou d'accomplir les obligations ? Je bois et je vous laisse répondre. S'écarter des interdits ? S'écarter des interdits ? C'est pas notre avis chez les savants ? Vous ne divergez pas entre vous ? Vous êtes unanimes, mashaAllah, on a un éjma sur le fait de s'écarter des interdits. Je viens à ce côté. Ceux qui ont va parler, vous ne voulez pas parler ? Accomplir, juste pour donner l'autre avis. Il se sacrifie pour voir, d'arriza. T'es avec lui ? Accomplir les obligations, c'est plus difficile que t'écarter des interdits. T'aurais pas dû le suivre. S'écarter des interdits, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Si je te demande de faire une chose, si je demande à quelqu'un de faire une chose, cette chose-là, il peut en avoir envie, comme il peut en avoir envie, mais c'est facile de l'accomplir. Quand bien même cette chose-là, elle serait difficile, mais il peut l'accomplir, il peut la faire, et il s'en décharge, et il l'accomplit. Tandis que s'il a envie de faire une chose, et que son envie, elle le ronge, il a envie de faire une chose, et que cette envie-là, elle l'obsède, et que cette chose, elle est en face de lui, il peut la faire, et que je lui dis, ne la fais pas. Ce sera encore plus difficile pour lui, et ce sera encore plus pesant pour lui, que si je lui avais dit, fais mille raka, par exemple, ou fais tel nombre de choses, ou telle oeuvre, ou tel ceci, ou tel cela. Et vous le voyez même dans les choses de Dunia, même dans les choses de ce monde, ceux qui font par exemple du sport. C'est plus facile pour lui peut-être de faire des séries de sport, que d'abandonner la nourriture qu'il aime manger, ou d'abandonner la boisson qu'il aime boire, ou autre que cela. On parle des sportifs comme Sabri, et moi, je suis fatigué un peu. Sabri, il est costaud comme lui. S'écarter des interdits, c'est beaucoup plus compliqué qu'accomplir les actes d'adoration. Oui, mais c'est quoi le dalil ? Le dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en parle. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne à Abu Hurayyar, il y a 5 paroles fondamentales. Il dit qui donc prendra de moi ces 5 paroles pour les mettre en pratique ou les enseigner à quelqu'un qui les mettra en pratique. Abu Hurayyar sallallahu alayhi wa sallam, il dit moi au message d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire la première des choses qu'il lui a enseigné, C'est-à-dire fais ce qui t'a été ordonné et écarte-toi de tout ce qui t'a été interdit et tu seras dans le plus haut degré de l'adoration, tu seras dans ceux qui ont mis en pratique cette taqwa. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile que ne peut arriver à ce degré-là que les pieux et que ceux qui auront purifié leur âme complètement. Pourquoi ? Parce que si on parle d'interdit et d'obligation, là on est dans un domaine qui encore est assez clair. C'est-à-dire ça c'est interdit, je ne le bois pas. Ça c'est obligatoire, je le fais. Mais si on parle maintenant de ce qu'il y a entre l'interdit et l'obligatoire, ce qu'on appelle l'al-mutashabihat, les ambiguïtés, là on arrive à quelque chose d'encore plus compliqué. Le prophète aleyhi sallatu wassalam il nous dit dans un hadith, ce qui est illicite est clair et ce qui est illicite est clair. Et entre l'illicite et l'illicite se situent des choses qui sont ambiguës, que très peu de gens connaissent. celui qui se préservera des ambiguïtés aura préservé sa religion et son honneur. Et celui qui tombera dans les ambiguïtés tombera dans l'illicite. Comme le berger qui emmène son troupeau pêtre autour d'un enclos qui lui est interdit. Il est à deux doigts que ces bêtes dépassent la clôture et tombent dans l'enclos qui leur est interdit de franchir. On reprend l'exemple de la douane avec son troupeau de chèvres. Il approche d'un enclos qui appartient à Zindi. Cet enclos-là, il lui appartient. Il lui a dit interdit de ramener ne serait-ce qu'une chèvre qui mange mes plantes. J'ai des fleurs, j'ai ceci, j'ai cela, je ne veux pas qu'elles mangent mes plantes. S'il commence à s'approcher de la barrière, il s'approche, il s'approche, il arrive à la proximité de cette barrière-là. Qu'est-ce qu'il lui dira qu'à un moment où il sera insouciant, à un moment où il ne fera pas attention, il y aura une des chèvres qui va enjamber la clôture et qui va aller dans l'enclos qui lui est interdit de franchir. Mais c'est l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Il dit certes tout roi a un enclos préservé et gardé qu'il est interdit de pénétrer. Certes l'enclos préservé d'Allah ce sont ses interdits. Donc quel rapport ça a cela avec ce qu'on est en train de dire ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le fait à la fin de ce hadith. Ce qui compose le halal et le haram et ce qui compose ton quotidien dans ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala ça détend sur ton cœur et sur ton lien à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith il dit Ce morceau-là c'est le cœur. Ce que tu consommes ça a un impact sur ton cœur ça a un impact sur ton corps dans le sens où ça a un impact sur ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est ce que tu consommes de nourriture ce que tu consommes de boissons ce que tu consommes de vêtements ce que tu consommes d'argent les relations que tu as au quotidien tout cela ça rentre dans ce halal et dans ce haram et dans ces ambiguïtés qui sont autour de cela. Donc si tu veux arriver au degré de la personne qui aura purifié son âme tu devras avoir mis en pratique les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposées et t'être écarté des interdits. Et on a focalisé sur les interdits parce que comme on a dit c'est la chose la plus difficile lorsque tu es devant une chose que tu as envie de faire un argent que tu pourrais gagner facilement un profit que tu pourrais faire une relation dont tu voudrais profiter c'est très difficile d'y mettre fin c'est très difficile de l'interrompre mais si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala tu auras préservé ton âme et tu l'auras purifié et tu l'auras élevé du rang du bétail qui fait ce qu'il veut où il veut quand il veut vers le rang des anges qui sont consacrés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour arriver à ce degré correctement il faut que tu arrives à délaisser même les choses qui sont ambiguës même les choses qui sont sujettes au doute le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith qui rapporte le Tirmidhi dans ce sonan le serviteur n'atteindra jamais le degré des pieux jusqu'à ce qu'il délaissera ce qui ne comporte pas de mal en soi par crainte de tomber dans ce qui constitue un mal il délaisse ce qui ne comporte pas de mal en soi mais simplement il le délaisse parce qu'il a peur de tomber dans ce dont il y a un mal vous savez il y avait un des grands savants un des grands pieux qui s'appelle Mohamed ibn Sirin qui était un grand savant vous le connaissez peut-être pour ses facultés qui sont rapportées de l'interprétation des rêves etc Mohamed ibn Sirin un jour il avait un stock entier d'huile il faut savoir que c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez cher il avait un stock qui a été estimé par les ulama qui ont étudié ce texte là à peu près à un million à un million et quelques de dollars à un million et quelques de dollars et il a trouvé dans une des jars un rat mort il a trouvé dans une des jars un rat mort qu'est-ce qu'il a fait ? est-ce qu'il a dit bon on enlève cette jarre là on la renverse et tout le reste on le vend rapidement comme ça les gens au pire s'ils trouvent quelque chose d'autre et bien ce sera écoulé rapidement je prends l'argent et je m'en vais non il a dit vous détruisez tout le stock parce que je ne pourrais pas me permettre de vendre aux musulmans une chose dans laquelle il y a un doute parce que ce rat là s'il s'est retrouvé dans cette jarre là c'est qu'il est tombé dans toute la récolte et ça veut dire qu'il a infecté toute la quantité tout le stock et donc il y a une possibilité et un potentiel pour que il l'ait infecté une partie du stock même s'il ne l'a pas infecté en totalité donc il a demandé à détruire tout ce qu'il y avait ça c'est une parmi les très nombreuses histoires qui me passent par l'esprit des exemples des plus prédécesseurs à ce niveau là de délaisser ce qui ne comporte pas un mal en soi par crainte de ce qui comporte un mal et tout cela pour s'élever spirituellement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala donc délaisser les interdits et accomplir les obligations accomplir en particulier les obligations sachez que vous n'aurez pas de meilleur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé le prophète il nous rapporte dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah azza wa jala nous dit mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose qui m'est plus aimée et qui m'est préférable que ce que je lui ai imposé c'est à dire que les obligations qu'Allah t'a imposées si tu les accomplis correctement ce sera la meilleure manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en d'autres termes tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par mieux que d'accomplir ce qu'il t'a qu'il t'a rendu obligatoire les 5 prières quotidiennes si tu les accomplis correctement à leur temps de la bonne manière en te purifiant correctement en les accomplissant avec méditation avec réflexion que tu sois concentré avec Allah subhanahu wa ta'ala et bien ça te rapprochera encore davantage de ton seigneur que celui qui néglige les 5 prières mais qui passe la nuit à prier des surrogatoires et bien sûr le meilleur état c'est celui qui a les deux le prophète il dit à la suite qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime lorsque je l'aime je deviens lui avec lequel il entend et la vue avec laquelle il voit et ses jambes avec lesquelles il se déplace c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide ta vue il guide ta vue il guide tes mains il guide tes pieds tu ne fais que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime il te facilite son adoration et s'il me demande et s'il m'invoque je lui accorde et s'il me demande protection je lui donne ma protection tout cela pourquoi ? parce que tu t'es rapproché de lui avec les actes surrogatoires donc tout cela ça doit constituer la base fondamentale avec laquelle on va vers Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche à s'élever spirituellement et comme je disais en introduction tout ce qu'on a entendu on doit le mettre en pratique et c'est très simple en vérité c'est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura simplifié la tâche c'est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la bénédiction dans ses heures c'est simple pour celui qui aura mis une bonne intention à partir de maintenant d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui on essaye de mettre tous cette intention là on essaye de mettre en pratique cette piété là et nous rappeler que ce qui va conditionner notre futur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ça va être ce qu'on a fait maintenant ici on est dans un moment où on a un terrain en face de nous qui est frais et on a simplement à semer les graines pour récolter dans l'au-delà et si on ne sème pas ces graines là et qu'on ne fait pas les difficultés pour on n'aura rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala je termine mon propos avec une histoire comme ça on alterne un peu et on on vous on vous apaise un peu incha'Allah de cette difficulté là de m'avoir écouté pendant une heure qu'Allah vous récompense pour cette épreuve là je ne sais pas comment vous l'avez subi une petite histoire qui est rapportée qui est racontée par les savants d'un roi qui avait trois servants il avait trois ministres qu'il voulait tester il voulait tester leur fidélité leur loyauté et donc ce qu'il a fait c'est qu'il leur a dit je vous donne à chacun un grand sac et je vous donne toute une journée et ce grand sac c'était un sac immense un sac énorme vous le remplissez des meilleures nourritures que vous pouvez trouver vous le remplissez des meilleures nourritures que vous pouvez trouver et à la fin de la journée il faut que vous veniez avec le sac rempli et que vous me le présentiez c'était ça l'histoire et il a donné à chacun des trois le sac le premier qu'est-ce qu'il a fait il s'est dit moi je suis malin moi j'ai l'occasion d'avoir une journée de congé une journée où je peux faire ce que je veux ce travail là il est difficile je suis avec le roi tout le temps j'obéis à ses ordres au doigt et à l'œil donc il faut quelque chose pour il faut que je prenne je profite de cette journée là et que je trouve quelque chose pour me détourner de l'obligation qu'il m'a donné l'accomplir rapidement et avoir toute la journée de congé où je pourrais me reposer qu'est-ce qu'il a fait malin qu'il est il a rempli tout son sac de cailloux tout son sac il l'a rempli de cailloux de brindilles comme ça ça fait l'effet d'un sac rempli il l'a mis de côté il est parti s'amuser toute la journée le deuxième il s'est dit quand même moi le roi je l'aime bien mais j'ai bien envie de m'amuser aussi donc j'ai pas envie de trahir le roi comme le premier mais j'ai pas envie non plus de passer ma journée à travailler donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir mon sac des nourritures les plus rapides que je vais trouver donc qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à regarder ce qui était par terre les fruits un peu pourris un peu à moitié consommables il a rempli son sac les bêtes mortes et ceci cela il a rempli son sac il a rempli son sac et ça lui a pris la moitié de la journée et il avait toute l'autre moitié pour se reposer et le troisième ce qu'il a dit il a dit moi je vais être sérieux j'aime le roi je suis fidèle au roi donc ce que je vais faire c'est que je vais me démener toute la journée pour chercher les meilleurs types de nourriture il est monté aux arbres il a cherché les fruits les plus mûrs il a commencé à passer la journée à chasser les meilleures bêtes il a passé des heures et des heures à trouver les meilleurs poissons dans la rivière il a rempli son sac et au final à la fin de la journée il avait rempli la dernière partie de son sac des meilleures nourritures qu'il a pu trouver et les trois ils sont présents au roi et le roi ce qu'il leur a dit à ce moment là c'est qu'il leur a dit je ne vais pas vérifier ce que vous avez pris au moment où il les a rassemblés le soir il leur a dit ramenez chacun vos sacs je ne vais même pas vérifier ce que vous avez pris ce que vous avez pris ça vous regarde simplement ce que je vais vous faire c'est que je vais vous enfermer une semaine chacun avec votre sac et vous allez vous nourrir de ce qu'il y a dans votre sac je vais vous enfermer chacun dans une prison dans une jôle et vous allez vous nourrir essentiellement de ce qu'il y a de votre sac celui qui a passé la journée à s'amuser il a trouvé ce qu'il a trouvé celui qui a rassemblé ce qu'il a pu rassembler il a trouvé ce qu'il a trouvé celui qui a rassemblé les meilleures nourritures il a trouvé ce qu'il a trouvé la morale de cette histoire c'est qu'Allah le jour de la résurrection qu'est-ce qu'il dira Allah SWT nous dit et nous sortirons ce livre-là le jour de la résurrection à ces personnes pour qu'elles lisent elles-mêmes ce qu'elles ont écrit dans ce livre iqra' kitabak lis ton propre livre kafa' bi nafsika liyouma alayka hasiba tu te suffis aujourd'hui à toi seul comme juge c'est toi seul aujourd'hui qui te suffis comme juge personne d'autre fera ton jugement toi seul tu feras ton jugement avec ce que tu auras trouvé à l'intérieur de ton livre Allah SWT a été juste et nous a avertis à nous de prendre les enseignements qu'Allah SWT nous donne wa Allah SWT nous donne wa salli lillahum wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi j'maiin wa alhamdulillahi rabbi l'alami